C'est parti! J'aime tellement ça! Avocat Valley! En bonne gamme, Avocat Valley! Oh my god! Ça m'a tout à fait une surprise! Tout le temps en m'habitant à la toute fin! 2, 3, go! Oh my god! Hello tout le monde, donc aujourd'hui, c'est le jour où est-ce que je vous montre comment j'ai décoré l'appartement de ma meilleure amie Gabrielle, que vous connaissez tous déjà très bien. Je suis tellement, tellement chanceuse que Gabrielle m'a donné cette opportunité, cette opportunité en mort, de pouvoir décorer son appartement de A à Z. Elle m'a littéralement donné carte blanche. Elle m'a dit « fais ce que tu veux, je te fais confiance ». Pour vous mettre un peu en contexte, je déménage, je me suis séparée il y a 6 mois et on avait un appart ensemble. Avec mon premier appart où je vais être seule, ça vaut la peine de mettre le paquet. Marie-Anne, évidemment, qui est la pro de la déco, s'est proposé qu'on fasse tout ce concept de vidéo et qu'on redécore mon appart. Qu'on le décore pour la première fois parce qu'en fait, il n'est pas décoré en ce moment, il est complètement vide. C'est pour ça aussi que c'est un peu éco. Je suis habituée de décorer mon appartement, mes affaires, de faire les choses vraiment pour moi et je trouvais que c'était tellement une belle opportunité de pouvoir le faire pour quelqu'un d'autre et de pouvoir me plonger dans les goûts et l'esthétique de quelqu'un d'autre, de ne pas faire les choses nécessairement comment je les ferais pour moi, mais vraiment de les faire pour quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est le temps d'y aller all-in, que c'est mon appartement tout seul. Je n'ai pas de compromis à faire avec personne. J'ai des attentes que ça soit très gabriel, mais je suis vraiment pas inquiète. J'ai documenté tout le processus de A à Z, de mes premières recherches, mes premières idées, à mes trouvailles que j'ai faites sur Marketplace et Kijiji, à tous les meubles que j'ai restaurés, tous les DIY que j'ai faits, jusqu'au moment où j'ai tout assemblé ensemble pour créer l'appartement de rêve à ma meilleure amie. Et ce qui est complètement fou là-dedans, c'est que c'est une totale surprise pour Gabrielle, la transformation de son appartement. Je participe quand même à la déco, je me doute de quoi ça va avoir l'air, mais il y a des trucs qu'elle va absolument pas montrer. Je vais avoir comme une vraie de vraie surprise. J'ai absolument pas parce que je lui fais confiance, je sais que ça va être beau, mais reste que c'est assez bizarre. Je me doute que c'est ce que je veux. C'est comme, tu sais, je l'enligne, mais une fois qu'elle est enlignée, je la laisse aller. Mais c'est sûr que ça fait un peu drôle de dire que je vais découvrir mon nouveau chez-moi juste une fois qu'il va être tout décoré. C'est vraiment comme dans méchants changements. Quand j'étais jeune, je voulais tellement participer à cette émission, puis là j'ai comme l'impression que j'ai été choisie. Et aujourd'hui, je peux enfin vous montrer ce projet complètement fou sur lequel j'ai travaillé depuis les derniers mois. La toute première étape, c'était de demander à Gabrielle c'était quoi ses envies, ses goûts, qu'est-ce qu'elle imaginait pour son appartement en lui demandant des photos d'inspiration. Comme dans ce contexte-ci, je décore pour quelqu'un d'autre, je voulais un peu connaître ses attentes malgré le fait que je connais très très bien les goûts de Gab. Puis de mon côté, j'avais aussi des images dans ma tête de qu'est-ce que je m'imaginais que Gab, elle aimerait comme appartement. Et là, j'ai pu faire une moyenne avec ses photos d'inspiration et les miennes pour créer quelque chose de cool, original et de tout à fait à son image. Je suis quand même contente que Marianne se soit proposée de refaire la déco ici parce que je trouve pas ça évident décorer une pièce de même. J'ai pas l'oeil pour ce genre de choses. C'est comme les vêtements. Il y en a qui ont juste plus le sens du style que d'autres. J'avais envie qu'on repousse un peu les limites. Puis avec Marianne, c'est tellement plus simple. On dirait qu'elle aurait rapidement le réflexe de trouver des solutions à tous les petits irritants. Puis aussi d'habiller les murs. Comme ici, c'est tout blanc. Je savais pas trop quoi faire. Fait qu'on a trouvé plein d'idées, genre qui me sortent un peu de ma zone de confort, mais qui en même temps, c'est comme le reflet de ce que je voulais vraiment. C'est juste que je savais pas comment y arriver. Tu sais, dans ma thèse, ça va être ce qu'elle va être capable de faire. Mais moi, je me sens limitée. Je pense que c'est ça le principe d'engager un designer intérieur, là. En fait, là. Gabrielle, elle aime les espaces lumineux. Elle aime les imprimés, les motifs. Elle aime les couleurs douces, mais elle aime aussi les couleurs riches comme le bleu foncé, le teal. Puis je voulais essayer d'intégrer un peu tout ça dans son nouvel appartement. Et le plus important, Gab, elle aime les espaces cosy, les espaces invitants et les espaces chaleureux. Et comme la structure de son appartement est un petit peu plus froide, je voulais vraiment essayer de trouver des manières de rendre ça un petit peu plus chaleureux puis homie pour un appartement un petit peu plus industriel. J'ai pas vraiment d'inquiétude par rapport à ce que ça va donner. Tu sais, c'est ma meilleure amie, là. Je veux dire, elle sait ce qu'il y a dans ma tête. Je sais que ça va être super beau. La seule chose qui me stresse un peu, c'est que je vais rappeler tout au long du processus. Tu sais, je veux pas que ça soit juste beau. Je veux que ça soit aussi pratique. Tu sais, d'habitude, on disait aussi beau que bon. Mais là, je veux que ça soit aussi beau que fonctionnel. J'ai juste envie d'être bien chez moi. J'ai envie que ça me représente. Une fois l'inspiration de base établie, les idées un peu placées dans ma tête, j'ai commencé à travailler activement sur mon mood board. Si vous avez déjà vu quelques autres vidéos que j'ai déjà faites, je travaille toujours avec un mood board où est-ce que je viens mettre toutes les images, des objets que j'ai envie d'intégrer dans un espace, dans un fichier. Comme ça, je peux tout de suite voir si tout fait bon ensemble et si tout est harmonieux avant d'acheter quoi que ce soit. Et là, bien sûr, il fallait que je décore l'appartement au complet. Alors, le mood board, il est pacté en maudit. J'étais vraiment contente de voir le mood board. Je sais que ça mettait du concret aussi dans le projet. Elle connaît mes goûts. Elle sait ce que j'aime. Je trouvais que, comme, déjà, on avait une excellente idée de ce que ça allait donner pis ça ressemblait beaucoup à ce que j'imaginais. Je me rends compte que moi, je m'agagine beaucoup par coup de coeur. Pis ce que je trouve cool avec Marianne, c'est qu'elle, oui, elle pense comme ça, t'sais, tout est beau séparément, mais en même temps, elle a aussi le réflexe de, comme, les agencer ensemble. Ce que moi, je faisais un peu moins. Quand tu mets dans le mood board ou avec une vue dans le sombre, c'est comme, wow, genre. Fait qu'on dirait que j'étais encore plus impressionnée de voir le mood board parce que c'était comme, tu voyais, genre, tous les rappels de couleurs ou les rappels de textures. Principalement, y'a pas nécessairement d'émotions, mais toutes mises ensemble, ça devient comme, genre, une full belle mosaïque. Pis c'est comme super beau. J'avais tellement hâte de pouvoir enfin voir l'appartement de Gab. J'en entendais parler, j'avais vu des photos, pis j'avais hâte de le voir en vrai pis de enfin pouvoir comprendre l'espace avec lequel j'allais travailler cette fois-ci. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment excitante parce que je m'en vais voir le nouvel appartement de Gab pour la première fois, à me montrer des photos pis à un peu montrer par FaceTime hier de quoi ça avait l'air. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte de voir en vrai pis de comprendre les dimensions. Donc, le plan, ça va être ici de créer une espèce de section salle à manger. Et ici, c'est la section principale. Donc, on va diviser ça en deux sections. La section salon, juste ici, et la section de la chambre à coucher, juste ici. Je pense que ça va être vraiment cool. C'est excitant, c'est excitant, c'est excitant. J'ai hâte de commencer. Aussi, cette fois-ci, c'était super important que je travaille avec un plan de l'appartement à l'échelle. Donc, j'ai pris toutes mes mesures pour en faire un plan à l'échelle à l'ordinateur pour être sûre que tous les trucs que j'allais acheter allaient fêter dans l'espace. Le nouvel appartement de Gab est quand même petit. Fait que je voulais être sûre de rien acheter de trop gros qui allait comme boucher l'espace. Et une fois que tout était fait et que tous les moodboards étaient complétés et approuvés, il ne restait plus qu'à tout commander et attendre que tout arrive. Comme vous savez, j'en fais souvent mention dans mes vidéos, mais je trouve ça très important pour moi de magasiner seconde main pour ses meubles et sa déco dans son appartement. Le week-end dernier a été super productif parce que j'ai été capable d'aller chercher plein de meubles seconde main que j'avais mis dans ma liste. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gab, elle veut faire une grosse make-over de son appart. Et pour que ce soit possible de faire une aussi grosse make-over, il faut considérer pouvoir acheter seconde main. Question de faire attention un peu à son budget. Premièrement, tu fais de grandes économies. Mais aussi, ça te permet de trouver des meubles plus uniques, originaux, des trucs très propres à toi qui sont difficiles à trouver ailleurs. Et aussi, en tant que petite bricoleuse, ça me permet de pouvoir mettre ma twist sur certains meubles, de les restaurer, de leur donner une deuxième vie pis vraiment de les mettre au bout du jour. Ma hand, elle chouine tellement tout le temps sur Internet que comme, elle connaît tout. C'est comme une non-cyclopédie, genre de ressources, de déco, pis elle est full de brouillard. Fait que tu sais, il y a plein de choses qui auraient pu être super compliquées à trouver qu'elle est capable de patenter en deux secondes. Moi, j'ai pas la patience pour ça. Tu sais, j'aime bien faire des petits DIY, mais dès que ça commence à se embarquer dans des couches de peinture, pis du gossage, genre, on me perd complètement. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'elle va être capable de faire. Gabrielle était super ouverte à l'idée que je lui trouve des meubles seconde main. C'est pas quelque chose qu'elle, elle aurait fait, mais par contre, étant donné que là, c'est moi qui s'occupe de son appartement, elle était comme, vas-y, garde-toi. Trouve les meubles que tu trouves le plus cool sur Facebook, Maquette ou Kijiji. Aujourd'hui, c'est ma journée luminaire. Je m'en vais chercher toutes les luminaires que j'ai choisis pour l'appart de Gab, pis c'est toutes des luminaires vintage. Je suis vraiment, vraiment excitée. Pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'un luminaire vintage. J'ai vraiment hâte de voir! Je pense que ça va être cool. Il y a des luminaires là-dedans qu'elle a vus, pis il y a des luminaires là-dedans qu'elle a pas vus, parce que je voulais quand même qu'il y ait un petit élément de surprise. Oh my god! Je viens de récupérer la première lampe, et elle est complètement insane! Excusez, je vis des émotions. Elle va capoter. Oh mon dieu, garde elle va capoter! Checker cette beauté! Oh mon dieu! Elle est tellement belle! Oh mon dieu! Update lampe, ça va bien. J'ai récupéré mes 1, 2, 3, 4 lampes! Pis elles sont toutes super, super belles! On va voir un petit peu ici celle pour le salon! Qui est comme une grande, grande lampe. Oh mon dieu! Je suis tellement excitée! J'ai passé littéralement des heures, des heures, des jours, des semaines, sur Facebook Market et Kijiji à essayer de trouver les plus belles perles que je pouvais avoir pour l'appartement de Gab. Ça m'appelle, je vais chercher deux derniers items que j'ai trouvés sur Facebook Market. Pis après ça, je vais pouvoir aller dans la part de Gab, tout déposer ça et vous montrer tous les meubles que j'ai trouvés jusqu'à présent. Je suis vraiment contente de certaines trouvailles. J'ai fait des trouvailles qui ont coûté tellement pas cher, pis des beaux meubles avec une belle histoire. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé à date et je suis vraiment, vraiment contente jusqu'à présent. Là, je trouve que les pièces sont super belles. Aussi, je tiens à préciser au moment, parce que je suis seule, le confinement n'est pas terminé. Fait que j'ai des clés de l'appartement de Gab. C'est pour ça qu'elle est pas là. Elle m'a passé les clés. Pis comme ça, je peux commencer à avancer la déco, pis pas perdre trop trop de temps. Donc, je vais vous montrer ça. Premièrement, j'ai trouvé ce meuble-ci sur Facebook Market. Il est absolument magnifique. On va utiliser ce meuble-là comme meuble télé. Pis il est tellement beau. C'est un vrai beau meuble mid-century. Il est en tellement bon état. Pis je pense que le truc le plus cool à propos de ce meuble-là, c'est qu'il a été fait à Princeville, qui est une ville au Québec, il y a à peu près 40 ans, le meuble. Pis il était tellement pas cher sur Facebook Market. Ensuite, juste à côté, j'ai commencé à trouver des chaises qu'on va mettre dans la cuisine. Ces chaises-là, ils ont un petit style un petit peu rétro-dinette. Pis si vous connaissez Gab, elle aime vraiment. Peut-être que c'est comme à petits picots. Fait que quand j'ai trouvé celle-là, je me suis dit que ça allait être parfait. Ensuite, de l'autre côté, donc dans la section plus chambre, j'ai trouvé une maquilleuse qui est absolument magnifique, en retin. La madame qui vendait la maquilleuse a resté en Afrique plusieurs années et la maquilleuse vient de là-bas. J'ai dit ça, comment elle est belle! Sa pof... dans l'eau. Et juste à côté, j'ai trouvé ce pof-là aussi. Checkez ça comme ça, c'est nice. Sa pof est en demi-lieue. Et quand vous allez voir le reste de la déco, vous allez comprendre qu'il y a comme un élément très spécial qui va arriver dans la chambre à coucher, qui va lier toutes les couleurs de l'appartement. Je suis vraiment contente que Gab allait accepter d'embarquer dans ma folie et de vouloir faire ça dans son appartement. Ça va être malade. Présentement, on est encore à deux mois de son déménagement officiel. Fait qu'on a quand même beaucoup d'avance. C'était une bonne idée que je commence à prévoir tout ça très tôt. Et théoriquement, je devrais avoir terminé son appart avant la date qu'il a déménagé. Fait que ça, c'est vraiment bon signe. Parce que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a accès à l'appartement pendant que Gab est encore dans son ancien appartement. Fait que ça, c'est super! Et là, parallèlement à mes nombreux voyagements pour trouver le meuble vintage le plus cool du Québec, il y avait quand même quelques items sur mon mood board qui venaient de chez Structure qu'on a acheté neuf, dont une des pièces de résistance de l'appartement, le divan. On vient de recevoir la commentaire! Ça, c'est le divan. Ici, on a les deux petites armes de vente. Et juste ici, on a le buffet qu'on va montrer. Mégalo. Mégalo. Donc, il va aller juste ici! Fait qu'on commence par quoi? C'est toi! Ok, on va s'en aller. C'est bon le divan. Il n'y a jamais entendu! Ça fait juste six mois qu'on parle de toi! Enchantée! On va tirer ensemble! Avec le meuble, c'est épique! C'est genre dans les joueurs! Première impression! Il est fucking beau! Il est très, très beau! J'ai vraiment hâte! Ça, ça va être les tables du lit à côté! Elles sont... Elles sont vraiment belles! Je pense que je vais pleurer! Elles sont hot, hein! Elles sont tellement beaux! Très cool! T'es contente? Oui, elles sont vraiment dingues! Tadam! Il est même! Il est tellement beau! On l'a pris dans la couleur caramel! Il écoute des gens un peu... Usés! Graffiniers! C'est pas un divan qui va avoir l'air usés très, très rapidement, là! Ah! Il est tellement bien! Il est vraiment... C'est sûr que je te disais, il est beau! Là, il va rester à monter le buffet, qui est la sorge qui fait peur! Après, j'ai l'air p'tillé comme quelque part! J'ai l'air p'tillé comme quelque part! J'ai l'air p'tillé comme quelque part! J'suis en plein entrain de construire le buffet, pis comme... C'est un moyen prouvé, là! On a une couple de pages! Ça fait combien de temps qu'on fait ça? Trois heures? Ben non! Ça fait cinq heures! On fait ça depuis qu'on a fini de manger! Oh! Hey! La p'tite! C'est vraiment beau! Oh! Oh! On arrive! Voilà! Hey, c'est genre full beau! On a le béton! Et le béton! On a le béton! Et le béton! Il y a un méga 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 rangement, là! Et une fois que j'ai eu fini de tout récupérer les meubles dont j'avais besoin, j'ai pu finalement commencer une de mes portions préférées du projet, restaurer les vieux meubles, pour les rendre cool, modernes, au goût du jour, et les rendre surtout au goût de garde! Quand je cherchais pour certains meubles pour l'appartement, Marianne me disait qu'elle voulait chercher un coffre sur Kijiji, pis j'ai eu un flash! Ça fait une couple de fois que ma mère me dit qu'on a un vieux coffre à la maison, qu'elle sait pas quoi faire avec, pis que je peux le prendre si je veux. Mais t'sais, il est un peu vieillot, comme... Il avait besoin d'amour, disons ça, comme ça, il était pété, en plus. C'est un truc qui vient de ma maison quand j'étais petite, pis que je pense que ma mère avait depuis qu'elle était super jeune. Fait que ça aussi, ça avait comme une petite valeur symbolique, mais je savais pas comment l'intégrer dans le décor. Fait que là, Marianne l'a retapé, j'ai rien vu, elle veut rien me montrer, elle veut pas trop m'en dire non plus, c'est que je comprends. Je trouvais ça vraiment cool de pouvoir donner une seconde vie à un meuble qu'elle a vu toute sa vie, pis j'avais vraiment envie de le, comment on pourrait dire, le gabéifier, de faire vraiment le coffre de rêve à garde. Aujourd'hui, c'est la première journée où est-ce que je vais commencer à faire les gros projets de restauration de meubles, fait que j'ai des vieux meubles à restaurer, j'ai aussi des meubles comme que j'ai juste envie de changer, des meubles que je vais DIY. Pis je vais commencer aujourd'hui par cette chose ici. J'ai déjà commencé un peu à jouer avec, j'ai enlevé le couvercle, le couvercle est juste ici. Premièrement, j'ai enlevé toutes les espèces de trucs en métal qu'il y avait sur le coffre et je vais les remplacer. Ça va être vraiment plus beau que qu'est-ce qu'il y avait déjà. Je vais peindre le coffre. Si vous connaissez Gab, vous savez que Gab trip sur le bleu marin. Fait que fallait essayer de mettre du bleu marin quelque part dans cet appartement-là. Ça va tellement être beau! La couleur, c'est comme un genre de bleu comme vraiment profond. Il y a un petit peu de vert dedans. Fait que ça va lier avec la tapisserie qu'on a de l'autre côté de l'appartement. Je pense que ça va être vraiment beau. La couleur est tellement nice! Un, deux, trois. Oh! Wow! On est rendu deux jours plus tard. J'ai tout laissé sécher. En fait, j'ai fait trois couches sur le coffre de peinture et je l'ai vernis. On est rendu à l'étape de finition. On va le peaufiner. On va le rendre extra, extra cool. Pour tout le coffre, j'ai décidé de prendre un vernis un petit peu plus classique juste pour le rendre un petit peu plus brillant. Mais pour la couvercle, j'ai décidé de prendre celui-ci qui est un vernis à base d'époxy. Fait que comme ça, ça va faire une espèce de couche de vernis vraiment épaisse. Ça va vraiment protéger la surface du coffre. Puis ça va le rendre genre méga shiny. Fait que je trouve que ça va lui donner plus l'allure d'un meuble et non d'un coffre. J'ai absolument jamais essayé ça. J'espère que ça va bien se passer. Je suis un peu nerveuse. J'ai peur de comme frapper le couvert du coffre. J'ai mon mélange à base de résine ici. J'ai suivi les instructions, donc tout devrait être correct. Puis là, je vais étaler ça ici avec une spatule en caoutchouc. Je pense que ça a fonctionné à la perfection. C'est vraiment... On dirait que c'est en vitre. On dirait qu'il y a une vitre par-dessus. Ça fait quasiment comme une espèce d'effet genre miroir. C'est épique. Tout ce type de vernis-là à l'époxy, il recommande d'attendre 72 heures avant que ça soit complètement séché. Donc je vais laisser le 72 heures de repos et à la fin, tout ce qui va me rester à faire, tout ce qui va me rester à faire, c'est d'installer toutes les charnières puis les fermoirs que j'ai achetés qui sont dorés. Puis j'ai même acheté des petits coins dorés pour mettre sur le coin. On a tous les bords du coffre. Ça va tellement être nice. Puis comme vous pouvez voir, pour me simplifier la tâche, je suis vraiment restée avec la même forme initiale, mais juste comme quelque chose d'un petit peu plus beau et neuf. Comme ça, les trous sont déjà faits. Je vais juste voir... C'est ça exactement où est-ce que c'était. J'ai bien hâte de voir ce qu'elle va être capable de faire avec ce vieux coffre. Ma mère l'a acheté quand elle est jeune, va me le donner pour mon appartement. Peut-être qu'un jour, je vais faire la même chose. Qui sait? Ensuite, j'ai eu envie de m'attaquer à cette idée un peu folle que j'ai eue en voyant cette table sur Kijiji. On va se le dire. La table à la base n'était pas vraiment sexy. C'est genre un gros pied de table vraiment ordinaire. Aujourd'hui, je vais m'occuper de ce gros truc-là ici que je suis sûre de vous demander c'est quoi. En fait, ça, c'est le pied de la table de cuisine que j'ai trouvé à gamme sur Kijiji, il me semble, à un prix complètement ridicule. Je trouvais que la forme du pied de la table était tellement spéciale. C'est comme une espèce de cylindre qui est un petit peu plus large dans le bas. Dès que je l'ai vue sur Kijiji, non seulement le prix était très attirant, il était genre 30$. J'ai connu un flash, j'ai eu une vision, ça m'a frappé comme l'éclin. Et j'ai tout de suite imaginé ce que je pouvais faire avec. J'ai souvent vu récemment des gens qui faisaient ça sur un mur accent, donc ils peignaient leur mur blanc. Et ensuite, à main levée avec un pinceau, ils venaient rajouter des genres de petits points noirs par-dessus. Gab a trip sur les motifs et Gab a capote sur les petits points. Fait que je me suis dit que ça serait vraiment cool de te faire comme une table à cuisine. Motifs à picots noirs et blancs. Je pense que ça pourrait être vraiment cool. Il y a comme une petite forme un petit peu rétro. Je pense qu'en rajoutant des motifs par-dessus, ça va le rendre extra extra cool. Et là, vous pouvez apercevoir la vitre ronde juste derrière ici qui va venir par-dessus la table au flam. Donc, c'est parti pour la première couche. Ouh! Oh nice! Quand même opaque. C'est bon signe. Donc, voici où j'en suis après trois couches de peinture blanche. Là, j'ai préparé ma peinture noire et je vais venir faire les petits points aléatoires tout le tour de la base de la table. Là, j'ai plusieurs options de grosseur de pinceau. J'ai quand même un petit pinceau et un moyen pinceau. Puis, je pense que je vais y aller avec le moyen. J'ai l'impression que ça va peut-être être plus proportionnel à la grosseur de la base. Puis, je vais essayer de ne pas y aller trop, trop parfait. Je ne veux pas que ça soit comme des espèces de traits toutes pareilles, toutes égales. Je vais essayer d'aller un petit peu aléatoires. On va voir. Puis, à mon avis, ce DIY-là a extrêmement, extrêmement bien tourné. Dès que j'ai fini de faire la table, je me suis dit, le jour où je déménage, je me fais une table comme ça. Le résultat est malade. La table a d'avoir coûté super cher. Elle est super originale et elle est tellement à l'image de Gab. J'ai vraiment hâte de l'avoir dans la cuisine. Je pense vraiment que ça va faire un résultat de fou. Gabrielle a une petite vibe boho dans ses goûts en décoration. En tout cas, dans les images qu'elle m'a envoyées. Fait que j'avais envie d'intégrer comme un ou deux items en retin qui est super tendance en ce moment. Dont ce superbe miroir que j'ai trouvé une fois de plus sur Facebook Market. Bonjour tout le monde. Encore une fois, nouvelle journée, nouveau DIY. Aujourd'hui, je vais pulper ce miroir-là. En ce moment, il est noir, mais le plan, ça va être de le peinturer d'une autre couleur. Comme tu vas voir ici, je viens de faire mon mélange de couleurs et je vais peindre le miroir de ce genre de couleur-là qui est comme un peige. Je me suis basée sur ce tissu-là qui va se retrouver dans l'appartement pour répliquer l'espèce de couleur peige qu'il y avait ici. Fait que j'ai pris du blanc et j'ai mélangé un peu de rouge et de jaune pour arriver à cette couleur-là. Et j'adore le look que ça fait quand le retin est peint. Je trouve que ça fait un super bel effet. Évidemment, il a été peint noir et je vais repeindre par-dessus. Donc, allons-y! Et il y a vraiment besoin d'un petit coup de navage sur le miroir parce que... Le nom de la peinture que j'utilise, ça s'appelle Tremclad. Tremclad? C'est la peinture qu'ils appellent anti-rouille. En fait, c'est de la peinture qui est destinée au métal. Mais en faisant des recherches, tout le monde disait que c'était super pour le retin. Et effectivement, l'effet est tellement beau. C'est comme méga, méga lustré. La seule difficulté quand vous essayez de peindre du retin comme ça, c'est que souvent, ça va être tissé. Fait qu'il va y avoir plein de petites craques. Fait qu'il faut vraiment faire attention quand vous venez peinturer de donner des petits coups comme ça avec le pinceau pour comme rentrer dans les petites craques pour pas qu'on voit la couleur qu'il y avait avant. Ça, c'est de quoi ça a l'air avec trois couches et j'adore! J'adore! Le résultat, c'est vraiment beau. La couleur est parfaite. C'est vraiment comme un vrai de vraie pêche. J'adore ça! Je pense que Gabe, elle va capoter. Elle sait que je vais le peindre comme un genre de rose pêche. Mais elle verra pas avant le dévoilement, comme tout le reste d'ailleurs. Il y a rien de tous les DIY que je suis en train de faire depuis le début qu'elle a vu. J'ai vu aucun des DIY. J'ai vu la couleur du miroir, qui est magnifique d'ailleurs. Ça m'a tout été une surprise tout en même temps à la toute fin. Fait que j'ai vraiment hâte. Puis ça, ça a super bien viré. Puis c'était super simple. Finalement, comme dernier projet, j'avais envie de moderniser cette magnifique table d'appoint que j'ai trouvé sur Facebook Market. J'ai eu un coup de coeur instantané en la voyant. Je me suis dit, oh my god, c'est la table la plus Gabrielle que j'ai vu de ma vie. Ça, on dirait Gabe version table. On dirait la réincarnation de Gabe en table. Au tout, tout, tout début du projet, la première, première chose que j'avais enregistrée sur Facebook Market, c'était cette table-là. Mais plus j'avançais dans le travail, moins j'étais capable de la placer quelque part dans l'appart. En fait, j'arrivais pas vraiment à y trouver comme une utilité. Jusqu'à ce que Gabe me dit, oh, est-ce qu'on pourrait avoir une petite table pour mettre sur le côté du divan en plus? Mais à ce moment-là, j'avais un peu oublié l'existence de cette table. Alors, j'ai fait un paquet de recherches et j'ai envoyé une image à Gabe avec à peu près 30 tables de chevet dessus. Et j'ai dit, encercle-moi tes préférés. Et là, elle me renvoie le document avec ses tables préférées encerclées. Et elle me dit, j'aime vraiment celle-ci avec les étoiles dessus. Et là, j'étais comme, oh my god, j'étais allée choisir il y a trois mois. Puis là, je capotais, j'étais comme, oh my god, c'est top-sign. Cette table devait arriver dans nos vies. Et là, je vais pouvoir vous expliquer c'est quoi mon but avec tout ça. Parce que j'ai l'intention de la motiver un petit peu et j'ai apporté ma nouvelle drill pour se faire. J'ai acheté une drill récemment et je suis ma première drill d'adulte. Je capote totalement, j'ai l'impression que je peux tout faire depuis que j'ai une drill. Comme vous pouvez voir, c'est une table pivotante comme ça. Par contre, mon intention aujourd'hui, ça va être de changer la base, donc les pattes, et de seulement garder la portion qu'on aime et qu'on endorse, c'est-à-dire le dessus. Chez ça comment c'est nice! Avec l'espèce de petit fini perlé puis les étoiles, oh my god, elle est tellement belle. Je pense qu'on peut s'entendre pour dire que la base fait peut-être un petit peu comme vieux, un peu plus démodée, surtout cette portion-là. Donc, j'ai trouvé des pattes ici qui sont un genre de turquoise vraiment pâle. Et la couleur de ces pattes-là me rappelait les super beaux reflets qu'il y a sur le dessus. parce qu'il y a comme du turquoise puis du rose à l'intérieur. Donc, la première étape, ça va être de venir dévisser la base qui est déjà là pour pouvoir venir placer ensuite les nouvelles pattes. Ça va vraiment rajeunir le look de la tête, puis en même temps, ça va garder le look un petit peu plus vintage du dessus. Ok, ça a comme sacré le cantaire. D'un professionnalisme. Et là, bien sûr, on n'a pas une forme carrée ou rectangulaire, on a un hexagone. Je ne peux pas vraiment placer ça vis-à-vis un coin, parce que ça ne fonctionnera pas. Fait que je les ai placés comme ça. Il y a un truc que j'ai vu là sur TikTok, TikTok, qui m'aide de même quand il vient le temps d'utiliser une drill. Ce que j'ai vu sur TikTok, c'est de mettre un bout de tape rendu où est-ce que tu veux pas que la drill, elle dépasse. Comme ça, je vais driller, puis je vais arrêter quand le bout de tape touche et je vais retirer la drill. Comme ça, je suis sûre que je vais pas passer au travers. Ça, ça serait vraiment en place. Fait que... C'est parti! J'aime tellement ça. Je vais mettre mes petites disques en place. Pas bien, bien compliqué. Oh my God! J'ai tellement hâte de... Wow! Tout prend forme très, très tranquillement. Mais on y arrive! Et maintenant, pour le grand dévoilement... Hey, je suis tellement excitée! Wow! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Fait que là, on a les petits reflets de surcroît, puis là... Ah! Oh my God! Hey, je trouve ça tellement cool! Je dirais que j'afflotte! C'est full beau! Donc, toi... Tu t'en vas avec le reste de tes amis. Ici, c'est là! Hey, je commence à avoir accumulé un beau paquet d'affaires. Le miroir. La table! L'autre table. Le coffret là-bas. J'ai même des luminaires ici. Un petit sneak peek. Oh my God! C'est full beau tout ensemble! Ah! En plus, dans le tapis que j'ai trouvé sur Babasouk, qui va avoir dans son salon, c'est un tapis marocain, puis je pense que dans les petits losanges, il me semble qu'il y a du turquoise. Je crois que ça va être super beau! Ça va lier aussi avec le thème un peu plus turquoise de la chambre. Ça va bien. Ça va vraiment bien. À ce moment-là, une fois que j'avais terminé tous mes beaux projets de restauration de meubles, les choses avançaient vraiment bien, les choses prenaient tranquillement place et les grandes rénaux allaient enfin pouvoir bientôt commencer. Il manquait encore seulement quelques petits détails. Aujourd'hui, c'est unboxing! C'est vraiment fiable! Ça va être un des deux tapis qui va être dans la barre de garde et c'est une compagnie montréalaise qui s'appelle Babasouk qui porte des tapis marocains. Puis ils sont vraiment, vraiment bons! On peut dire que c'est une des pièces de résistance. Je pense que oui. Avec l'autre truc qu'on va déballer juste après. Quel autre truc? Le papier de pain! Ah oui! T'es-tu prête? Oui, vas-y! Oh, ok! Il est vraiment beau! Oh my God! Il est vraiment en même! Tadam! Oh my God! Il est vraiment en même! Tu commences? Ouais, il est full beau! C'est le genre de plus beau tapis que j'ai vu ma vie! Wow! Ça va faire boire bien du vent! Oh mon dieu! Ça tape là, dans le fond, le fort, c'est de le mettre juste ici! Si je regarde les deux, là, ça va faire vraiment beau! Prochain truc! Prochain truc, il y a déjà! Il y a même pas le temps de préférer de celui-là! Là, vous voyez, derrière, il y a un grand mur blanc avec un pied! Il peut y avoir des jambes, là! Il peut y avoir sur le mur derrière? Tu devrais savoir! Sur ce mur-là, où est-ce que le lit va être à côté, le plan, c'est de faire un énorme mur de papier pain et ça! C'est le papier pain! J'essaie de ne pas avoir le papier pain, mais je ne vais pas le voir se faire poser! Exactement! Vous allez voir avant moi! J'en vois juste un petit bout! Attends, c'est l'autre affaire? Wow! C'est comme toi en papier pain! C'est comme... C'est bien trop beau! Oh! Oh! Oh my god! Wow! Ok, c'est... Il est bien beau! En fait, je ne comprends pas comment ça va aller sur le mur, tu vois? Moi, je comprends le principe que je me souviens! Yo, ça va tellement être beau, là! À quel point ça harmonise avec le tabi, là! Don't burn! Ah! Don't burn! Il y a tous mes couleurs friffes parce que ça, ça en est tout! Pis le bleu 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 bleu! Ça, ça en est tout! Pis ça, ça en est tout! Ça, c'est vraiment mon deux gros morceaux, là, de l'appartement! Que j'avais pas vu! Que t'avais pas vu! Que j'ai eu le droit de boire! Que j'ai eu le droit de boire! Je respecte les règles, là! Je pique pas, là! Je veux pas boire! T'es vraiment bonne pour pas piquer! Genre, c'est vrai, comme... Je dis ça, tu l'ouvres pas! Pis à l'autre fois, t'sais, moi, je pourrais pas, genre! C'est un bel exercice de faire ça! T'sais, est-ce qui a la chance de faire ça, mettons? D'avoir une vraie transformation sans l'avoir vu? C'est vrai! C'est vrai qu'on se fasse comme il le faut! Si je veux me prêter nos yeux, là! Tu vas être déçue! Le dernier truc qu'on peut faire aujourd'hui, En fait, c'est toi qui avait une demande spéciale? Oui! J'trouve que j'ai des belles fenêtres à fairy light! Comment tu nommages? C'est bien! T'sais, j'vois ça sur plein de... Dans plein d'affaires des flouanteurs, que j'aime, genre, ils mettent comme des fairy light sur le rebord des fenêtres! C'est comme si ça va encadrer la fenêtre de luneur! Mais ça fait comme plus cosy, un peu, je trouve, de soir! Ouais, c'est ça! C'est cool, là! Je regarde en même temps! À la hauteur de des attentes! C'est vraiment cool! On peut s'imaginer de soir, là! C'est super cool! C'est comme si on était de soir, là! Jusqu'à date, moi, j'ai vu le mood board. On discute de certains items qui vont se retrouver. T'sais, j'ai une idée de certains des trucs qu'elle m'a rien acheter sur Facebook Market. J'ai vu le paquet de peintres, pis j'ai reçu certaines choses aussi, genre le divan qui est derrière, certains meubles qu'on est allés chercher ensemble. Même si des fois, j'ai comme... J'ai envie de fouiner, là! Je regarde pas! Je veux pas trop savoir! Elle m'envoie pas de photo non plus! Hein! C'est pas stage-y, notre affaire, là! Fait que là, c'est tout ce qu'on avait à faire dans l'appartement parce que là, j'amène, regarde, à ma place préférée de plantes ever! J'ai tout le temps des questions que vous me demandez où est-ce que je trouve mes plantes, et on s'en va à la place magique! J'en entends parmi depuis comme tellement longtemps! Ah! J'ai vraiment hâte! Ok, bon! C'est parti! Ok, on est au premier endroit! C'est beau! C'est beau! Donc, premier endroit, ça, c'est avant d'aller acheter les vraies plantes à ma serre, ma serre adorée. On est chez Plantes Véronaux. C'est les meilleures plantes artificielles. Les fleurs artificielles sont trop belles! Genre, tout ça, c'est faux, là, pis ça a l'air vrai! On a les mains pleines! Ça, vous pouvez voir! Allô! On est chargés! On a trouvé ce vase-là un peu plus loin qui fait parfait avec les pattes que vous avez vues de la table que j'ai modifiées dans le salon, les pattes que j'ai rajoutées, fait que ça va faire un beau lien! On a trouvé ces super belles fleurs-là, ça, des fours succulents, du faux eucalyptus, ça, c'est vraiment cute! J'en ai à la maison, pis je voulais qu'on en ait un petit! Un vrai, un gros pissenlit! C'est vraiment cute! On est rendus, c'est la totalité! On a littéralement pris la plante exactement comme il était le craché! Le contenant, le pot et la plante! Ok, bye! On est arrivés! On est arrivés! En ce moment, nous sommes à la serre Sévêque-les-Roux, à Sainte-de-Rédée, à Laval, et en gros, c'est le paradis sur Terre! Donc, contrairement à la première place d'où est-ce qu'on vient, ça, c'est juste des plantes naturelles! Fait qu'il va falloir que j'essaye de polluer ça! Exactement! Fait qu'on va essayer de trouver des plantes faciles d'entretien pour Gap! Ouais! On va trouver des belles petites plantes! À rajouter! Fait qu'elle n'en a pas assez! Elle n'en a pas assez du tout! Tiens! Le paradis! Hé, c'est la première fois qu'on fait du shopping de plantes ensemble! Complètement! Plus jamais! Soyez-moi d'ici! Aidez-moi! T'écris que ça va bien, mais ici, ça va pas bien! Hé! Ça va très bien! C'est sûr que c'est beau, là! C'est cool, là! J'ai ça chez nous, là, pis c'est vraiment dur à tuer! Ça pourrait être bon pour toi, là! Faut vraiment que t'arrêtes! C'est le paradis des plantes, c'est sûr, les amis! C'est aussi ça, c'est la plante! J'arrête pas de me cogner dessus! J'essaie! J'essaie! Ici, on a un premier heureuse élue! Check ça! Oh my God! Elle te va tellement bien, regarde! T'as pu te donner un nom! Pis là, ensuite, on voulait trouver une plante pour aller là-dedans! On nous trouve le pot avant la plante! Ça fait que mon tienne! Je sais pas où est-ce que tu vas la mettre, mais... Il manque un pot! Et là, on est good to go! Et on part avec notre belle gardienne d'amour! On a tout ça ici! Ça a pas de bon sens! Là, on s'entend, là, comme... C'est vraiment extrême! C'est juste qu'on m'achète plutôt que les plantes, naturelles ou artificielles, qu'il y a un gars pour avoir besoin, ever! Alors, je n'ai jamais besoin de retourner s'acheter des plantes! C'est malade! T'as une plante entre les gens, tout le monde! C'est la fin de cette journée! T'as la dernière fois que tu vas voir les choses, dans le fond, de ton appartement? Ah! Mais je suis ma tâche, là! Mais je les vois dans pas longtemps! Et c'est après cette journée intense de magasinage de plantes que c'était la dernière fois que Gabriel allait pouvoir avoir une idée de qu'est-ce qu'il attendait dans son appartement, car tout le reste allait être une surprise. La semaine prochaine! J'pense qu'elle va tomber... J'pense qu'elle va perdre connaissance quand elle va rentrer dans sa chambre. Oh my god! J'étais vraiment fière de cette idée-là! J'étais en train de sortir mon épique humain! C'est le truc le plus épique, ever! T'sais, j'pense juste à ça depuis 2-3 mois, pis je peux enfin concrétiser toutes mes idées. J'espère pas qu'il y a pas eu ça! J'pense qu'il y a pas eu ça! C'est sûr qu'il y a une petite idée pis je pleure! Ah! C'est genre de stressé, là! C'est genre de stressé, là! Je vais faire! 1... 2... 3... Oh my god! Ohhhh! 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 C'est trop bon! C'est trop bon! J'ai oublié ! C'est trop bon! C'est trop bon! C'est trop bon! Sous-titrage ST' 501